Après le message incendiaire posté sur Facebook par Blanche Gardin, qui expliquait publiquement son refus de participer à LOL, qui rissort, sur Prime Video, Amazon est enfin sorti du silence, pour répondre aux critiques de l'humoriste. Si est-il une publication à laquelle personne ne s'attendait ? Ce jeudi 20 avril 2023, Blanche Gardin a pris la parole sur Facebook, en révélant avoir été approchée pour participer à la prochaine saison de LOL, qui rissort, dévoilant par la même occasion la somme qui lui a été proposée et les raisons de son refus catégorique. Très très cher Monsieur Bezos, je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL, qui rissort. Diffusé sur votre plateforme d'Amazon J'ai bien compris qu'il ne s'agissait que d'une seule journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, j'ai dentiste. Et, en tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde, avait-elle écrit, en s'adressant directement à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Il se trouve aussi que je serais gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au CL, d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, Quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, si y est-il à dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne, avait-elle ajouté, avant de lister toutes les casseroles qu'elle attribue à Amazon, notamment de ne pas payer ses impôts en France et de bénéficier d'un milliard d'euros de crédit d'impôt alors qu'elle fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou encore d'utiliser la main-d'œuvre des camps de concentration Ouïghours. . Amazon réplique après la publication incendiaire de Blanche Gardin applaudie par certains, critiquée par d'autres, Blanche Gardin aurait même indirectement poussé deux célèbres actrices à se retirer du casting de la prochaine saison. Pour éteindre l'incendie allumé par l'humoriste de 46 ans, Amazon n'a pas tardé à répliquer, via le communiqué d'un porte-parole. La déclaration de Madame Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts à propos d'Amazon. Nous payons notre juste part d'impôt, qui cesse d'élever à un milliard d'euros en 2021, et nous offrons à nos plus de 20 000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne, avec des salaires compétitifs et d'excellents avantages sociaux, pouvait-on lire. Une réponse qui ne poussera certainement pas Blanche Gardin à revenir sur sa décision. Sous-titrage Société Radio-Canada